La journée bovine, c'est un événement qu'il y a eu à tous les années de mai depuis ma présidence. Et on recule, je pense, à 2008, ma présidence, à l'entour de ces dates-là. Le seul temps qu'on n'a pas eu une journée bovine, c'était un an durant la pandémie. Le début de ce projet-là, c'est vraiment, ça a toujours été là, c'est visé surtout aux producteurs de veau d'embauche de la région pour leur donner une journée informative et créer de nouvelles idées et faire des échanges entre les producteurs. Dans les années antérieures, on voyait une décroissance de participation. On était stagnant et on voulait revalidiser la journée telle qu'elle. On s'aperçoit aussi qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. On sait que ça, ça joue un rôle aussi dans la décroissance. Ça fait qu'est-ce qui a changé cette année. On a décidé de s'associer avec un producteur en particulier qui avait les installations pour l'événement. Par ensuite, on a eu l'idée d'inviter deux régions spécifiques, dont la Naudière et la Beauce, de participer. Et par après, ouvrir la journée à tous les producteurs de veau d'embauche ou de bovins à travers la province. Ça fait que ça, c'est pour capter plus de monde pour faire une journée qui est plus intéressante, qui va créer plus d'échanges entre les producteurs, d'autres manières d'affaires, d'autres régions. Et aussi pour les conférenciers et la visite d'installation, on trouvait qu'il y avait beaucoup à offrir à tout le monde. Ça fait que c'était incorporé, c'était vraiment un gros push pour la production bovine. Ce projet-là, la manière dont elle a contribué pour valoriser l'agriculture en Montérégie, c'était pour surtout valoriser la production bovine. Et le fait qu'on était capable de mettre une journée avec tellement d'informations intéressantes et l'ouvrir en groupe et avoir des discussions avec du monde à travers la province, ça enrichit nos producteurs en Montérégie parce que ça fait des échanges, ça fait des nouvelles amitié qui sont formées, ça fait des connaissances pour des questionnements par après. Juste vous l'en dire, il y a un qui échange d'une manière qui fait ses choses chez lui, qui est à Nabitibi, un autre qui est à Rimouski, puis les numéros de téléphone, on voyait que ça s'échangeait entre eux, puis c'était vraiment intéressant d'avoir la belle échange entre personnes pour faire mieux puis essayer d'au moins faire, à la place d'une décroissance dans la production, de faire une croissance.